Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mordheim ! On se retrouve du coup, alors ça fait une semaine que j'ai pas joué, mais on se retrouve quand même de nouveau contre Magic Drops, et c'est l'eau de Valdeinstein. Donc on va jouer de nouveau nos chaos, cette fois on est équivalent, donc autant dire que la dernière fois on s'est fait défoncer, ça peut être fun. On a décidé de mettre des objectifs supplémentaires, donc moi j'ai une course à la pierre magique, et lui il va devoir tuer certains de mes mecs. Très très bien, et on se déploie tranquillement à côté de nos chariots. Alors du coup, une course à la pierre magique, on a nous, où est la pierre magique ? On doit récupérer 9 fragments, oh putain il est bien éclaté, il est où lui ? Il est tout là-bas, en plus il est bien mieux placé que moi. Ça veut dire qu'il faut qu'on court ramasser ces morceaux là, ces morceaux là, et ça suffira pendant un axe 6. Donc après, on va être au contact, ça va être la violence. Alors il faut qu'on traverse ces ruines, a priori on peut les traverser par là. Alors il n'y a que 3 trucs, donc je pense qu'on va quand même mettre notre chef ici, pour aller chercher cette pierre là. On va envoyer notre mage, tout seul par là, récupérer ces 3 trucs là, il sera tout à fait le même de le faire. Et nous, derrière, on va essayer d'avancer un peu plus frontalement. Donc toi, on va te mettre absolument pas ici, je voudrais que tu sois là, s'il te plaît. Et ensuite, toi, pour le coup, tu vas te mettre là, pour faire le tour rapidement. Je n'ai pas vu ce qu'il m'a écrit. Si tu gagnes, t'as-tu mes délais ? Ah non, non. Alors oui, je ne vous l'ai pas encore dit, parce que je n'ai pas eu l'occasion de retourner depuis. Mais j'ai eu un bug de merde, sur Mordheim. Un bug en fait de duplication de Saga, c'est-à-dire que dans certains cas, pas toujours très bien défini. C'est un très vieux bug qu'ils n'ont jamais réglé. En fait, la bande, quand tu charges une bande, elle est auto-save et du coup, elle est sauvegardée deux fois et elle écrase le deuxième slot de sauvegarde. Ce qui fait qu'en fait, la bande des emplumés, après ma dernière partie avec Magix, je l'ai rechargée pour distribuer les points, etc. Et ça a bugué et ça m'a complètement écrasé les Sœurs du Signe. Donc en fait, on a perdu la bande des Sœurs du Signe. Comme des grosses bouses, disons-le clairement. Ce qui fait que du coup, il n'y a plus que cette bande-là, rang 1. Et j'ai refait la bande des Sœurs du Signe en leur donnant un nouveau nom, mais j'ai encore eu un peu la flemme de le jouer parce que ça m'a un petit peu dépité. Vous comprendrez bien. Donc du coup, voilà un peu la tristesse des bugs de ce jeu. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Donc on va faire avec. Alors du coup, notre objectif, c'est d'abord ici et là. Oula, pardon, je voulais entrer dans le chat. Alors du coup, on joue avec nos K.O. qui n'ont pour l'instant jamais rien gagné. Donc c'est pour ça qu'ils me tauntent un petit peu, la mie magique, là. Donc on peut passer par ici, a priori. Ça nous amènerait pas très très loin, honnêtement. On va plutôt essayer de passer par là en évitant le piège si on peut. Alors, les pierres sont par là-bas. Est-ce qu'on les voit ? Bon, de toute façon, même s'en fout un peu, même s'il n'y a pas grand-chose, il va falloir les ramasser. Donc on va essayer de prendre déjà ce loot. Une antitoxine, pourquoi pas. Donc j'ai toujours pas de nom pour cette équipe, donc n'hésitez pas à m'en donner. Ici, on dirait qu'a priori, on peut descendre, mais nous, ça nous intéresse plus de rester en hauteur pour l'instant. Même s'il y a un gros pack là-bas, c'est pour être cool d'envoyer quelqu'un chercher. Alors, on va essayer de se poser au cas où il débarque, mais j'y crois pas trop. En embusquette comme ça, histoire de le choper dans les escaliers, truc du genre, si jamais il y a besoin. Alors, là-bas, on a un saut à faire, mais normalement, lui, ça va, il n'est quand même pas trop trop mauvais en agilité. Donc on va y aller, et c'est raté, on se prend direct 9 dégâts. Ah, mais par contre, il y a des belles pierres là-bas. Donc on va aller les chercher avec lui, prendre ses 3 pierres, et puis se rabattre après vers les copains. Il faudrait qu'on essaie de trouver une position un peu surélevée pour notre tireur, ce qui risque d'être assez facile s'il décide d'aller par là. Mais vu que son objectif, c'est les cibles, je pense qu'il sait que moi, je dois récupérer des pierres magiques, donc il va essayer de sécuriser les points le plus rapidement possible, à mon avis. C'est-à-dire qu'il va probablement rusher en ligne droite là, mais je pense que ce que je ferai, c'est à place en tout cas. Il ramasse déjà des pierres. Il est rendu là, il n'y en a plus que 2, 3, peut-être pas en fait. Je ne pense pas qu'il a pu aller jusque là-bas. Il ramasse, et là il n'y en a plus, toujours que 3. Je ne sais pas si ça se met à jour, il me semble que ça se met à jour sur la carte, mais qu'on pouvait plus ou moins surveiller, mais ça a peut-être été patché. Notre super mage qui s'auto-inflige des dégâts et qui s'auto-prend de l'XP du coup. Donc là, il a pu rusher jusqu'ici pour prendre de la pierre. Clairement, on a eu un départ de merde vu notre mission. Là, c'est évident que ça va être compliqué, parce que là, notre chef est bien placé, mais si lui, il est déjà là, nos mecs derrière, ils vont mettre des tours à arriver. Ça va être la violence. On va essayer de se prendre. On ne peut pas tout à fait prendre une position en hauteur ici. Par contre, on voit les clusters. Est-ce que j'arrive à voir des gens ? Ouais, ok. J'ai vu ici un tireur et un homme de main. D'accord. Donc nous, on va se foutre là, et plus tard, on essaiera de prendre la position en hauteur. Ça va clairement être temps d'axe. Donc là, on rush. On prend une posture d'embusquette pour couvrir la porte là, pour éviter que l'autre ne s'infiltre trop. Alors, si on veut réussir l'objectif secondaire, il faudrait qu'on envoie... Qu'on envoie un mec tout seul chercher les pierres qui sont en bas là. Mais bon, ça va être compliqué. Ok, il s'est mis en posture d'alerte. Je n'ai pas bien vu où, du coup. Oh, putain, il est déjà là, quoi. La vache. On va se faire allumer quand on va essayer de passer chercher la pierre, quoi. Dès qu'on va passer le petit chariot, là, on va se faire allumer. Il n'y a pas d'autre mot. Si on va essayer de passer par là. Donc là, on pourrait descendre et aller chercher. Il y a quand même de la pierre assez importante là-bas. On voit. Mais ça reste coûteux. Ça reste très coûteux. On va quand même couvrir là, au cas où il fasse le tour. En plus, ce qui est chiant avec les... Enfin, ce qui est chiant, ce qui est emmerdant, on va dire, avec les mercenaires, là. Et les mercenaires humains, c'est qu'ils ont beaucoup de... Enfin, ils ont des initiatives qui sont très proches. Du coup, ils jouent quasiment tous en pack, quoi. Donc, c'est assez compliqué de les choper. Il a trois tireurs, la vache, quoi. C'est la violence. Alors, il a toujours son prêtre-relou. Ok. Donc, il a trois tireurs. Et rien que ces mecs lambda ont déjà pu arriver jusqu'ici. Ce qui veut dire que, voilà, l'autre va être capable d'arriver directement là. Peut-être commencer à appuyer notre pierre direct, quoi. Autant dire que ça va être un peu la merde. Et donc, le trentième, ça doit être son chef. Enfin, le trente. Ok. Donc, avec lui, il va falloir qu'on essaye de voir un peu ce qu'on peut observer. Ok. On voit son prêtre-relou qui est là. Son tireur est ici. Alors, si le long fusil, ça va. Derrière, il a qui qui joue ? Ouais, il a son mec et un tireur. Donc, de toute façon, si j'avance sur la pierre, c'est un coup à me faire dépouiller. Ah, il est au fusil. Oh, putain, le peuple qu'il y a. Donc là, je vais me prendre un petit tir d'alerte. Qui me rate. Parfait. Ils doivent être tous en tir d'alerte en même temps. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas mis en tir d'alerte. Je vais essayer de ramasser les trois. Et de me tirer après. Voilà. Oh, merde, putain, j'ai une antitoxine sur moi. Ça, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Ah, je prends un petit bonus. C'est tant mieux. Et là, on a résisté. Donc du coup, on va se tirer ailleurs. Alors, comment on va gérer ça ? Il va sûrement essayer de rentrer dans la maison. Est-ce qu'il peut grimper en haut, là ? Donc il va sûrement essayer de le faire pour prendre en hauteur nos troupes. Ce qui veut dire qu'on peut y aller, nous aussi. Ah, merde. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Ok. Donc là, on va se mettre en embuscade, ici. On va dire que s'il grimpe, on le chope. Et vu qu'il va probablement grimper avec un tireur, on devrait être capable de se le faire. Donc ici, par contre, on peut aller se prendre un piège. Ok, c'est un don de chauvelle. Bon, on a du bol, pour l'instant, entre les jets de magie et tout. On n'a que des bonus. Alors, est-ce que j'ai moyen de prendre les trois d'un coup ? Ça m'étonnerait. Si, j'ai moyen de prendre les trois d'un coup. Alors, on va commencer par la grappe. Bon, on va commencer par la grappe. il faut que je le tonte un peu, il n'y a pas de raison alors ici en théorie il ne me voit pas ça m'étonnerait qu'il ne me voit pas ah quoi que non effectivement peut-être que là il ne me voit pas bon ce n'est que moyennement utile comme découverte qu'il ne me voit pas ici on gagne 10 pv c'est parfait juste après avoir blessé notre truc juste après avoir perdu des pv bêtement voilà il a dû me voir passer bon de toute façon on est un peu à poil on ne va pas se mettre en posture d'embuscade on va juste essayer de rester un peu planqué soit on se repliera sur le groupe après c'est vraiment dommage que mon tireur je n'ai pas pu le faire monter là plus tôt je ne suis même pas sûr qu'on pourra monter d'ailleurs on verra peut-être plutôt que j'aille par là-bas ouais peut-être plutôt que j'aille derrière en fait on verra je crois que c'est la map où je n'avais pas vu qu'il y avait un chemin ici je me suis fait défoncer la première fois avec ma bande KO justement parce qu'il avait son chef en haut et qu'il est descendu par cette porte que j'avais complètement raté pour aller me mettre des grosses tatanes ça ressemble un peu ce bâtiment alors du coup on peut grimper tout là-haut on peut grimper tout là-haut on a même pas de tir c'est pas grave on va se mettre en posture d'alerte parce que de toute façon ils ont des bonus quand ils sont en posture d'alerte ces mecs alors du coup je n'ai pas regardé il s'est cassé où visiblement il est en train d'essayer de contourner ce qui n'est pas inintéressant puisqu'on a on a lui qui est prêt à gérer je pense que nous on va se planquer là alors on va avancer un peu par ici pour prendre les embusquades parce que là il a beaucoup de tireurs donc l'objectif c'est d'essayer de se mettre à des endroits où il aura du mal à nous viser tout en empêchant ces mecs de trop facilement nous contourner quoi alors là je vois personne donc c'est pas sûr qu'il soit descendu en fait je vais me contenter de couvrir l'escalier voilà en essayant de pas trop être facilement atteignable alors là il a moyen peut-être de me tirer dessus parce qu'il a des armes bien meilleures à porter que les miennes alors comme ça en plus on va pouvoir voir si jamais il descend non il préfère rester là très très bien donc là les deux qui m'ont tiré dessus il recharge alors est-ce qu'il a suffisamment de portée pour me tirer dessus sans que je puisse l'allumer si c'est le cas ah putain ouais alors ça veut dire qu'on va perdre les combats à distance la vache quoi ça va être compliqué il va falloir qu'on fasse du hitant en run pour ça faut encore qu'il y ait quelqu'un un hit alors ici on va prendre l'escalier on va s'avancer là ok ils sont là donc là on voit son chef alors ce tireur là on sait pas où il est mais il est peut-être passé au dessus au final sur la passerelle je vois pas trop comment il aurait fait honnêtement on va essayer de sortir un petit choui de plus alors on va essayer de se mettre un peu oh putain oh la vache mais la portée de ces cons c'est déprimant c'est déprimant de puissance les tireurs quoi les tireurs des mercenaires c'est vraiment le drame bon on va se mettre en embuscade ici de toute façon on peut pas trop bouger bon là s'il veut avancer il va être obligé de prendre mes flèches à un moment il grimpe là ok il va essayer d'aller se faire mon chef oh putain tu me dis pas qu'il va réussir à me charger sans déclencher mon embuscade quand même ce serait abusé oh oui le coup critique qui fait mal par où il passe ça ça fait plaisir alors s'il commet l'erreur d'y aller avec son chef parce que je crois qu'il peut pas passer ah quoique il y a peut-être moyen de faire le tour on va voir ah il a peut-être possibilité de faire le tour ah on dirait que non sinon il serait pas là en train d'essayer de passer ok il fait un jeu de perception pour voir un peu où on est il a réussi à 40 il se met en embuscade c'est pas mal ça veut dire qu'on va pouvoir effectivement totalement défoncer son chef alors je vais juste regarder j'ai une compétence passive je crois qui fait que quand j'inflige des dégâts mon prochain sort est réduit ce qui veut dire que je peux le taper ensuite je lance pour 1 mon arme de destruction ah bah non je suis con du coup je vais pas pouvoir le retaper enfin c'est pas très grave il reste merde j'ai merdé qu'est-ce qu'il m'a dit ? ah ouais bon bah cela dit j'ai merdé là enfin c'est pas très grave alors là du coup il y a son chef qui est monté ces deux tireurs ont géré leur tir donc on pourrait complètement sauter sur leur tireur on va d'ailleurs le faire on charge comme des connards donc on se prend un tir d'alerte de je sais pas qui et on a une charge putain j'ai cru que j'allais être trop loin oh on le rate quoi la tristesse on a raté la magie putain sérieux on rate la charge on rate la magie je sens qu'il va être bon ce mage je sens qu'il va être très 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 bon alors du coup il a un autre mec qui était en haut est-ce qu'il va pouvoir faire des trucs ? je sais pas il va pouvoir essayer de descendre là visiblement est-ce qu'il peut faire le tour et charger mon chef ? je suis pas sûr sinon j'aurais vu avec mon chef bon par contre mon tireur va falloir qu'on trouve un autre endroit où le mettre ça va être compliqué et j'ai pas vu le dernier qui m'a tiré dessus d'ailleurs celui qui m'a allumé là en tir d'alerte ok il est en train de trouver un chemin on dirait pour faire le tour donc il va falloir qu'on y aille avec nos gars quand même un moment ah mais là en fait non il a l'air d'avoir un trou donc il peut pas faire le tour intéressant ah il est là son mec d'accord il a réussi effectivement à monter là du coup donc c'est lui que j'avais raté bon du coup ils sont tous en haut ils vont descendre bien sûr mais ils sont tous en haut il faut qu'on en profite pour défoncer un peu ce qui est en bas si jamais on a moyen de pas rater nos coups bien sûr est-ce que c'est pas gagné ? est-ce que c'est pas gagné ? on sert à rien malheureusement et si je me mets en posture d'alerte ça sert à que dalle j'aurai pas assez de portée donc non faut que je redescende hein si je peux éviter de craquer trop de points de mouvement voilà alors là j'ai un tir sur qui ? sur lui ah c'est pas mal ça on a un tir visé sur lui on pourrait réussir à le défoncer on va tenter oh putain ça va pas être facile c'est moi qui vous le dit bon ici est-ce qu'on s'arrête prendre la pierre ? ouais pourquoi pas ce sera fait hop ça m'étonnerait grandement qu'on puisse réussir l'objectif de toute façon sauf à piquer toute la pierre qu'il a ramassé mais alors ici on peut peut-être engager les deux du coup ça lui forcerait à cramer des points ah non j'ai resté j'ai engagé que celui-là dommage c'est pas grave on tape donc lui va pouvoir bouger du coup il est pas engagé ah il change d'arme ok et il va taper sur notre mage ce qui fait sens hein et il se rate franchement on rate des trucs mais lui aussi je vais pas dire le contraire alors toi du coup toi du coup j'ai envie de dire que tu couvres pas trop mal euh alors ouais quoi que non ils vont sortir les autres là forcément donc non faut que t'ailles faut que t'ailles faire un coup de main humm t'aurais pas une charge là ? non les angles sont trop pourris t'auras jamais de charge enfin si mais t'auras pas ton point quoi allez ouah la 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 les skiff quoi alors toi du coup qu'est-ce que tu peux faire de beau la pierre elle est beaucoup trop loin euh tu pourrais essayer d'occuper un peu euh les mecs qui voudraient faire chier mais il s'est mis où lui ? il est juste là mais il est en hauteur hein il est au dessus je crois voilà on voit sa zone rouge il est au dessus donc pas trop de risques avec lui et je pourrais pas grimper de toute façon parce que il y a il y a des problèmes là-dessus donc non toi tu vas remonter plutôt là-haut on va essayer de couvrir justement un petit peu euh les fesses de tes poteaux donc tu vas les mettre là tu vas couvrir cette zone voilà comme ça si jamais il essaie de descendre on le chope alors lui est-ce qu'il combat est-ce qu'il recule là ? il combat très bien on va vouloir essayer de faire tomber mon mage ohlala ça a un peu duré longtemps heureusement il pouvait taper qu'une fois lui et du coup il va bloquer son chef aussi mon chef il va certainement descendre pour aller mettre des tatane hein voilà voilà du coup il va faire quoi ? tenter une charge et ensuite un tapet ok 42 ça fait mal au fion oh merde il est mort putain il fallait qu'il tienne encore un coup quoi oh il se mâche je ne sert vraiment rien c'est ouf quoi putain même avec un bouclier et tout il est incapable d'esquiver enfin d'encaisser quoi comme derrière en plus il arrive à chier toutes ses attaques bon on a perdu toutes nos pierres quoi il y avait le cluster et tout bon nous aussi on peut tuer des gens heureusement on va piller ça sert à que d'elle non pas retarder alors on va descendre par contre on ne peut pas aller s'occuper des autres cons là et puis du coup je ne peux pas charger parce que ça me coûte trop cher je ne peux pas les engager tout ce que je peux faire c'est bloquer ce point de descente en engageant son chef il me reste combien de vies ? 64 ça peut être la violence hein derrière ils ont tous joué d'un coup ouf ohlala hop alors je peux attaquer son chef mais ça me paraît pas très utile euh je vais plutôt essayer de faire ça voilà et derrière une esquive à 40% ça sera toujours ça de pris ok bon par contre j'espère qu'à un moment il va rater des trucs enfin je dis ça il rate beaucoup hein mais euh c'est toujours un peu frustrant quand on n'arrive pas à taper voilà la parade qui rate 20 comme ça on est bien j'espère qu'il peut pas descendre il peut pas descendre le point de descente est bloqué avec un peu de bol oui parfait bon c'est pas ouf parce qu'il a d'autres possibilités hein mais ça va déjà le coincer un peu il charge le chef oh mais putain mais faut faut réussir des esquives quoi oh on va se faire défoncer notre chef du coup on a raté tellement de coups avec les autres que maintenant qu'il est au contact du de son propre chef oh putain 44 quoi c'était à combien ce tir là ? comment je fais pour rafficher journal de combat ? je sais pas bon bon j'en sais rien euh bah là on va recharger du coup on peut tirer à 86% sur lui mais c'est vraiment de la merde sinon on peut tirer sur son chef ouf tirer sur lui c'est encore plus intéressant faut qu'on arrive à faire tomber son moral oh la la mais on rate encore mais sérieux putain mais qu'est-ce que vous voulez faire quoi ? c'est ouf oh la la oh ces esquives en plus qui passent pfff oh putain non mais attends attendez eh mais c'est une grosse blague hein franchement j'ai pas d'autre mot quoi les mecs euh ah et du coup non j'ai aucun moyen d'aller les engager je vais être obligé de taper sur ce débile là que ça m'apporte rien du tout tu sais c'est une grosse blague oui tu sais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas qu'il y a Voilà, son chef va pouvoir taper comme un connard, il va se faire bien plaise. Bon, la pierre magique c'est mort, on n'en a plus du tout, on a tout perdu, la bonne nouvelle c'est que je pense qu'il arrivera pas non plus à sa mission, ah il se replie, ah si il veut, il veut, ouais bah voilà, mon chef était sûrement une de ses cibles, donc si il va probablement réussir sa mission du coup, et les cibles en général c'est des personnes de haut niveau donc ça devait sûrement être mon mage et son chef, et mon chef, en plus il ramasse la petite pierre, c'est cadeau, oh la la, j'en reviens pas que ces deux mecs ils aient réussi à esquiver quoi. Alors, est-ce qu'eux ils ratent pas leurs esquives, voilà, enfin et encore, ils ont quasiment autant d'esquives que les siens, mais, c'est compliqué, du coup il va jouer voir tous ces mecs, là il peut limite tranquillement se replier et puis me tirer dessus de loin, s'il a envie, encore connant, faut qu'il se replie, qu'il change d'arme, il pourra pas tirer mais, j'aurais pu le faire tomber, là, ces deux tireurs là, honnêtement, si j'avais touché soit la charge, soit le coup de hache avec l'arme de destruction, le mec avec son épée, j'aurais pu le buter, mais j'ai raté les deux quoi, les deux attaques elles ratent, voilà, du coup là mon moral va s'écrouler, je vais devoir faire un jet, ouais, critically low, c'est le mot, ah j'arrive pas à cette bande de chaos quoi, c'est ouf hein, ma vache, logique, on va s'occuper de lui, ça va même pas servir à quelque chose que j'esquive et que j'aille tirer sur quelqu'un, puisque de toute façon, j'ai entamé personne quoi, c'est tellement le drame quoi ! ah 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 il faut que je voir là, faut que je rate mon texte de déroute sinon, ça allait être le drame quoi, il fallait absolument que le rate ce test quoi ! oh la 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 on a quand même réussi à ramasser un fragment à revenir avec les gars gg voilà vache et le dernier la dernière attaque un coup critique c'est énorme alors on gagne deux xp pour avoir survécu donc lui il a pris son coup critique dans les dix dernières secondes du combat donc il va être blessé toi tu as raté tous tes tirs alors lui il revient et il réduit sa vigilance ça ira on devrait pouvoir s'en tirer par contre il s'est fait piquer son bouclier lui il revient et il a une fracture du crâne oh non il va devoir faire des jets de commandement vous êtes sérieux ouais bon bah lui en gros il va devoir faire des jets de stupidité au début de chaque tour tant qu'il n'est pas au contact autant dire qu'avec trois de commandement il va dégager alors et le chef il récupère totalement ça c'est cool il s'est pas fait piquer son bâton il s'est juste fait piquer sa pierre bon bah c'est pas comme ça qu'on va monter de niveau hein moi je vous le dis allez on paye les traitements et on paye la bande voilà donc le mec avec sa fracture du crâne il va dégager je pense hein on va pas se faire chier parce que là en plus il a eu amnésie fracture du crâne il va dégager les autres je pense qu'ils peuvent rester mais il va falloir quand même qu'on recrute un nouveau héros du coup encore j'ai envie de dire et puis des mecs de base bon pour l'instant j'ai pas trop de scrupules à les virer vu qu'ils ont pas de nom mais n'hésitez pas à me donner des noms histoire que j'ai un peu envie de les garder en attendant j'espère que cette bataille vous aura quand même plu parce que franchement cette bande elle a vraiment du mal et puis bah du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous